Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qu'est le mastering en STEM. Comment est-ce que tu peux le mettre en place pour tes projets, les avantages, les inconvénients, ainsi que trois bonnes pratiques. Salut, je suis Yann Costas, coach M.A.O., formateur en production musicale et en mix DJ. J'ai pu mixer et masteriser des dizaines de morceaux ces 20 dernières années, aussi bien des tracks perso que des morceaux pour des clients. J'ai pu comparer les avantages, les inconvénients du mastering stéréo, donc le mastering classique, dans lequel tu fournis uniquement un mix, donc un morceau en deux canaux stéréo à un ingénieur du son, par rapport au mastering en STEM qui peut aller jusqu'à huit STEM. Alors d'abord, une petite définition, qu'est-ce que c'est que le mastering en STEM ? Donc contrairement au mastering en stéréo, donc qui a, comme je te disais, une piste avec deux canaux, gauche et droite, et bien le mastering en STEM, il y a huit pistes. C'est-à-dire que tu vas fournir huit pistes instrumentales, donc des pistes groupées, à l'ingénieur du son, qui lui va pouvoir, comme ça, agir, non pas sur uniquement le mix global, mais sur chacune de ces huit pistes individuelles, qu'on appelle donc des STEM. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle, aussi bien sur la dynamique, sur la largeur stéréo, sur tout un tas de traitements, si tu veux, qu'on va pouvoir distinguer par piste, et non pas sur l'intégralité du mix. Alors l'avantage du mastering en STEM par rapport au mastering stéréo classique, c'est que tu vas pouvoir fournir jusqu'à huit STEM, donc huit pistes instrumentales, à l'ingénieur du son, et il va pouvoir, comme ça, travailler distinctement les drums, du vocal, de la partie kick, de la partie basse, etc., en fonction des STEM qui ont été fournis. Donc ça permet d'avoir un plus grand contrôle, beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de précision, dans les traitements qu'on va appliquer, distinctement entre ces pistes groupées. Donc le mastering en STEM, je le conseille en particulier, pour des gens qui sont plutôt débutants en production musicale, et qui ne sont pas forcément très sûrs de la qualité de leur mix. Si la balance a été un petit peu approximative, s'il y a des traitements de dynamique, de spatialisation, de saturation haute, qui n'ont pas forcément été parfaitement maîtrisés en mixage, en gros, si tu as un doute, le fait de faire du mastering en STEM, ça va laisser la place, comme ça, ça va laisser la possibilité à l'ingénieur de mastering de réaffiner, de recorriger une dernière fois ces différentes pistes groupées, donc jusqu'à 8 pistes groupées, 8 STEM maximum, pour avoir un contrôle parfait avant de mixer ensemble ces différents STEM et de faire le traitement commun sur la piste master. Le désavantage du mastering en STEM, c'est que ça coûte un petit peu plus cher que du mastering stéréo classique, étant donné que ça prend plus de temps à gérer. Si tu veux faire du mastering en STEM, je peux te proposer comme ça 8 pistes que tu peux reprendre, en fait, pour tes bus groupés. Les pistes, ça va être déjà le kick, il doit toujours avoir sa place dans un canal dédié, toujours, 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 pour pouvoir le traiter de manière séparée. Toutes les autres basses, qui ne sont pas liées au kick, que tu peux mettre dans un deuxième STEM. Le troisième STEM, ça peut être les high drums, donc les percussions qui vont taper dans des fréquences plutôt aiguës, comme des cymbales, des hit-hat, etc. Tu peux avoir un STEM, un quatrième STEM pour les mid drums, donc les percussions qui vont taper plutôt dans des fréquences moyennes, type clap ou caisse claire. Tu peux préparer un cinquième STEM sur les low drums, donc les percussions qui vont taper plutôt dans les basses, indépendamment du kick, puisque, rappelle-toi, le kick a toujours son canal dédié. Ensuite, en sixième, tu peux prendre un STEM dédié à tout ce qui va être lead, tous les instruments mélodiques, par exemple. Ça peut être des synthés, ça peut être violon, piano, etc. Il peut y avoir un septième STEM qui va être dédié à tout ce qui est FX, bruitage et tous les autres types de sons qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Et enfin, le huitième STEM, il va être dédié aux parties vocales. Donc, encore une fois, ça dépend du morceau. Tous ces STEM que je te propose, ça dépend du projet. Si dans ton projet, il n'y a aucun vocal, ça te libère un STEM que tu pourrais utiliser, par exemple, pour scinder, par exemple, les leads en deux catégories ou les FX en deux catégories. En gros, si tu veux, la philosophie qui est derrière, c'est que tu peux aller jusqu'à maximum huit STEM, c'est-à-dire que les ingénieurs de mastering vont travailler avec maximum huit STEM. Certains vont travailler qu'avec six, voire quatre maximums, mais plus il y en a, plus ça permet d'avoir le contrôle et plus de possibilités. Et du coup, à toi de répartir tes instruments lors du mixage dans tes huit catégories comme ça, dans les huit STEM que tu vas fournir à l'ingénieur du son. Alors, si tu souhaites faire masteriser tes morceaux, que ce soit avec du mastering stéréo ou avec du mastering en STEM, sache que je propose mes services. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo si tu veux regarder la présentation, les informations ainsi que mes tarifs. Et tu vas voir qu'on peut tout à fait collaborer sur des sons de musique électronique, que tu sois sur des styles hard, des styles plus soft, de la techno, etc. Je me spécialise donc sur tous les styles de musique électronique pour faire ce genre de prestations ainsi que du mixage. Bref, tu auras tout dans la description de cette vidéo. Et enfin, trois conseils pour bien faire du mastering avec un ingénieur du son. Le premier conseil, c'est de tout simplement lui envoyer un brief qui est clair. Tu vas lui préciser ta direction artistique. Dans ton morceau, quelles sont les émotions que tu fais ressortir ? Quels sont les éléments importants ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter qui devront être mises en avant grâce au mastering, notamment si c'est du mastering en STEM ? D'accord ? Ce genre de brief, tu peux le faire aussi au niveau du mixage si tu décides de déléguer le mixage à un ingénieur du son. Mais en tout cas, pour le mastering, avoir un brief avec la direction artistique, avec les contraintes spécifiques. Si tu as des choses, des exigences un petit peu particulières, que ce soit en termes de loudness ou si tu veux que certains éléments, par exemple, soient parfaitement en mono ou des choses comme ça, eh bien, tu vas pouvoir le mettre dans ce brief. Et la dernière chose que je te conseille de faire, c'est de fournir au moins deux morceaux de référence à ton ingénieur du son. Il va pouvoir s'y référer justement pour prendre des décisions en termes de différents critères comme la largeur stéréo, comme tout ce qui est loudness, tout ce qui est dynamique, etc. Donc, ça va être vraiment utile. Deuxième conseil, quand tu reçois ton master, une première version de l'ingénieur du son, eh bien, tu vas le référencer. Justement, tu vas le comparer à tes morceaux de référence que tu lui auras envoyé. Tu vas regarder ou plutôt écouter, analyser le morceau sous toutes ses coutures, c'est-à-dire au niveau de la dynamique. Est-ce qu'il y a du punch suffisamment, tu vois, au niveau du kick, au niveau des percussions, par exemple. Est-ce qu'il y a encore un peu de profondeur et est-ce que ça respire suffisamment bien ? Est-ce que le morceau, il sonne clair ? Tu vas l'écouter aussi de manière non pas analytique, mais purement feeling, comme si tu étais quelqu'un qui était en dehors de la composition, si tu veux, de morceaux et quelqu'un du public et juste comment tu te ressens. Est-ce que ça, globalement, est-ce que ça le fait bien ? Est-ce que, au niveau de ton ressenti, est-ce que tu le valides à ce niveau-là ? Pour l'écoute plus analytique, tu vas décortiquer les différentes dimensions, donc l'équilibre spectral au niveau du spectre de fréquence, si tu veux, entre les basses, les médiums et les aigus. Est-ce que ça sonne bien ? Pareil, toujours par rapport au morceau de référence. Au niveau de la largeur stéréo, en fonction des basses, des médiums et des aigus, est-ce que ça correspond à ce que tu veux ? Par exemple, est-ce que tu veux qu'au niveau des aigus, ce soit très large alors qu'au niveau des basses beaucoup plus resserrées, par exemple ? Moi, généralement, je vais plutôt aller dans cette direction-là. Et tu vas voir comment sonne le son. Est-ce qu'il est suffisamment loud par rapport à ce que tu veux ? C'est-à-dire, au niveau de l'intensité, au niveau de la densité, du volume perçu, est-ce que ça correspond à ce que tu veux ? Est-ce que ça matche aussi avec les autres morceaux du même style musical ? Parce que ça, c'est important, notamment si tu es DJ et que tu vas vouloir enchaîner ton morceau avec le morceau d'un autre artiste professionnel dans le milieu, tu veux que le loudness soit à peu près équivalent parce que sinon, tu risques d'avoir des différences de volume perçues quand tu vas passer d'un titre à l'autre et ça, en DJing, ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas top. On peut après corriger un petit peu avec le gain sur la table de mixage, mais on va éviter. Et enfin, troisième bonne pratique, tu veux récupérer le fichier master, évidemment, c'est le plus important. Tu veux récupérer aussi de la part de ton ingénieur du son la version 16 bits puisque la version 16 bits 44,1 kHz, c'est la norme CD qui fonctionne absolument sur tous les lecteurs, que ce soit des lecteurs virtuels, que ce soit sur des platines DJ, etc. Donc, c'est un peu le format universel, donc toujours pratique de l'avoir. Et tu veux également récupérer le format MP3 que lui-même aura encodé dans ce format-là pour que ce soit vraiment fait de manière optimale. Et le MP3, il peut te servir notamment sur les réseaux sociaux ou si tu vas envoyer comme ça des démos facilement à des copains ou à d'autres artistes. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire si tu as des bonnes pratiques pour faire du mastering que tu fasses toi-même ou que ce soit pour déléguer à un ingénieur du son. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche et je te retrouve très bientôt. Ciao, ciao !